Enver Odja, le dernier des staliniens, par François-Guillaume Lourin Comme le pays sur lequel il régna sans partage pendant près de 40 ans, de 1944 à 1985, le dictateur albanais, né en 1908 et mort en 1985, demeure un mystère qui nous a obligés à solliciter divers témoignages. La très grande rareté des sources sur son véritable parcours que ce dictateur écrivain a par ailleurs largement réécrit Netgeir a percé l'énigme de ce croc-miten des Balkans qui, au fil des ruptures avec ses voisins et alliés, yougoslaves, russes, chinois, s'est transformé en dinosaure d'un marxisme-léninisme dont il prétendait incarner la pureté. Opportuniste, slalomant entre divers écueils extérieurs, Odja a fini par inventer un national-communisme où l'Albanie devenait l'alpha et l'oméga de toute considération. Francophile, dandis engagé dans la politique, apparatchik doué d'un pragmatisme meurtrier, Odja a imposé à son peuple l'image d'une figure à la fois familière et insaisissable, sur le modèle de son maître Staline. Un paradoxe conforté par l'étrange alliage d'un charme s'accompagnant d'une redoutable capacité à faire le vide autour de lui. Dictateur méthodique, il a à la fois figé, terrorisé et métamorphosé sa patrie, qui s'est empressé de l'oublier par une amnésie foudroyante, au risque de devoir un jour se confronter avec son fantôme. Sur la couverture de sa biographie française, il affiche l'allure d'un vieil acteur de cinéma de Hollywood. Tant pargenté, bronzage étincelant, large sourire, chemise blanche impeccable, costume de flanel gré. Ses yeux séducteurs respirent la bonté et la santé. Magie de l'image, la photo date du 7e congrès du PC albanais, du 1er novembre 1980, où Enver Hoxha, trop affaibli par le diabète et les crises cardiaques pour prendre la parole, ne fit même pas semblant de lire assis son discours fleuve, tandis que sa voix enregistrée débitait en playback d'énièmes louanges à l'Albanie, terminus paradisiaque du marxisme-léninisme. A ce congrès n'avait été invité qu'une délégation du Vietnam, dernier pays ami. Hoxha avait rompu avec Deng Xiaoping, qualifié d'immondes fascistes, et les Chinois vendus à l'Occident. La harangue interminable fut diffusée urbi et torbi en Albanie. Tout se déroula sans un hicroche, hormis quelques interruptions dues à des piles défaillantes. Malgré l'absence de journalistes non-albanais, les textes de Denver étaient déjà fins prêts pour de pléthoriques traductions aux éditions des langues étrangères, rédigées par une armada d'interprètes pour la plupart des intellectuels, extraits des camps de répression de Burel ou d'Ospach. Ces réflexions indispensables s'en iraient grossir les soixante-dix volumes de l'œuvre O'GN, nouveau matériau bienvenu pour une conférence scientifique qui se préparait, consacrée à la pensée théorique du camarade Denver. Ce jour-là, la performance muette du mourant fut saluée par dix minutes d'applaudissements nourries. Le fidèle second, Mehmet Shehu, inamovible président du conseil, participa à ce concert. Il ignorait encore qu'il serait mort avant Noël, suicidé par le clan de son vieux compagnon de lutte, qui l'accuserait de travailler depuis 1945 pour le KGB, la CIA, l'Oznai Yougoslave et l'Intelligence Service, après avoir eu des contacts avec la Gestapo et le Sim Mussoliniens. Ainsi, s'en irait l'unique survivant avec Odja, du premier bureau politique de 1944. Les autres avaient déjà été liquidés. Permettant à l'autocrate momifié sous son bronzage et dans son idéologie nationale communiste de terminer seul la folle course centrifuge où il avait entraîné son pays, joliment rebaptisé la Corée du Nord de l'Europe ou le Tibet de l'Occident, hommage à la perfection de son isolement. Au nom de Robespierre Si la France ne peut se targuer d'un dictateur incontestable avec Odja, nous tenons le plus français des dictateurs. Je pense, je rêve en français, avait-il confié peu avant sa mort au docteur Paul Millier, son médecin attiré et accessoirement son petit télégraphiste, dépositaire de paroles si modestes qu'on ne peut résister à la tentation de les citer. Je ne suis que membre du parti du travail et je ne fais que rendre service à mon peuple. Les ennemis de l'Albanie disent que je suis un dictateur. Mais ces ennemis, on le sait, étaient légions. S'il est possible de douter de bien des propos de Odja, sa francophilie, elle, fut indubitable. Les classiques du marxisme, il les avait lus en français. Rappelle Jean-Paul Chansex, qui enseigna notre littérature à l'université Michelet-Montesquieu, d'Hydro-Voltaire. Les rares documentaires qui lui furent consacrés montraient ses lectures françaises. Il était important de montrer qu'il était très cultivé. Cette culture passant par la France. Anti-soviétique, anti-chinois, anti-tout. Odja ne fut jamais anti-français. Il dut cet amour constant aux lycées français de Guy Rocaster, sa ville natale, et de Corsa, fictiche pédagogique d'un front d'Orient, qui, après 1918, fit souche dans ce sud de l'Albanie où les lycéens ressemblaient souvent à des méditerranéens. Né en 1908, Odja grandit dans un milieu autorisé à recevoir les lumières du pays de la Révolution. Il était un tosque musulman, originaire de cette partie méridionale du pays, qui regardait vers la Grèce et l'Italie. Rien à voir avec l'un de ces guègues du Nord, l'autre ethnie de l'Albanie, population plus montagnarde, rude, catholique parfois, comme Ash Kodra, encore attaché aux traditions claniques. Était-il ce fils d'ouvrier, comme il voulut le faire accroire, et comme le guide devant sa belle maison natale, transformé en musée de son vivant, cherchait, au mépris de toutes les apparences, à en convaincre naguère Jean-Paul Chansex ? Il y avait de l'argent. Son père était allé commercer aux États-Unis. Son oncle avait des responsabilités municipales. Ismail Kadaré, le grand auteur albanais, qui était originaire du même quartier, parle d'une famille aisée, mais un peu plouc, car elle n'appartenait pas au groupe des familles ancestrales de la ville. C'est dans ses lycées français qu'Odja fut initié à l'audace de Danton et à l'habileté de Robespierre, son grand homme, qu'il décrirait ainsi dans une sorte d'autoportrait idéalisé, intègre, attaché à sa patrie, intransigeant, contre la monarchie et la féodalité, rigoureux contre les factions réactionnaires de la bourgeoisie montante, mettre dans l'art de mettre sur pied une armée révolutionnaire et une politique révolutionnaire aussi bien à l'intérieur que contre la coalition des monarques qui encerclent à la France. Tout y est. Le socialisme nationaliste, la paranoïa, la fièvre obsidionale et, entre les lignes, un goût certain pour les purges. La vie d'Odja est un long chemin jalonné de mensonges qu'il forge à lui-même dans ses pléthoriques mémoires. On y découvre un lycéen, qui aurait eu ses premiers contacts avec la vulgate marxiste à Corsa. C'est un peu tôt. Comment devint-il une décennie plus tard le coordinateur des organisations du Parti communiste albanais, fondé le 8 décembre 1941 dans une maison isolée de la banlieue de Tirana ? L'itinéraire fut pour le moins chaotique. La France y a sa part encore, où il arriva à Montpellier en 1930 comme boursier en sciences naturelles. N'ayant obtenu aucun diplôme au bout de trois ans, sa bourse fut supprimée. Il aurait dû la rembourser, ce qu'il ne fit jamais. En revanche, Odja ne manqua pas de faire mourir en prison Mirash Ivanaï, le ministre de l'Éducation nationale, qui avait signé sa suspension de bourse. Le séjour en France ne fut pas, à l'en croire, tout à fait inutile. Comme d'autres futurs leaders du monde asiatique, Tzuem Lai, Ho Chi Minh, Pol Pot, il aurait été initié dans l'Hexagone aux luttes ouvrières. Un certain Marcel, membre du Parti communiste local, faisant office, en l'occurrence, de déniaiseur marxiste. Toutefois, les affirmations d'Odja, touchant son militantisme communisme, à cette époque n'ont jamais pu être afférées. Dans la capitale, il croisa aussi quelques Albanais, qui connaîtront tous, après-guerre, bizarrement, la même fin violente. Témoins encombrants d'un jeune homme qui ressemblait à un dandy occidentalisé, aimant la sape, la bouteille et les bons petits plats. Une rumeur date de cette époque. Il aurait été gigolo pour Rome à Paris, où il mit le cap en 1933, locataire d'un petit hôtel miteux rue M. le Prince, près de la Sorbonne. « C'était la rumeur suprême en Albanie », explique Jean-Paul Chansex. Lorsqu'un critique Albanais en exil aux USA prétendit qu'un personnage homosexuel d'un ouvrage de Kadaré, Croding de Pierre, était une allusion à Odja, l'écrivain éprouva, une paralysie complète. Il était passible de 20 ans de prison au minimum. Et pourtant, la ville de Girocaster avait une réputation d'homosexualité en Albanie. On évoquait aussi sa grande statue à Tirana, où il est représenté les cheveux au vent, une main derrière le dos, source d'inépuisables plaisanteries qu'il ne fallait subentend raconter que dans un cercle très restreint de gens de confiance. Entre exilés, la solidarité était de mise. C'est ainsi qu'il décrocha par piston le poste de secrétaire d'un futur consulat albanais, qui devait ouvrir ses portes à Bruxelles, grâce à un homme politique connu qu'il contraindra à l'exil, en 1944. Odja affirme qu'il eut le temps d'être présenté à Paul Vaillant Couturier, le rédacteur en chef de l'Humanité, à qui il aurait déclaré sa flamme communiste. À voir. Dans la capitale belge, il aurait envoyé des billets au quotidien, bien sûr non signés, car sa nouvelle fonction l'obligeait à faire allégeance à la monarchie du roi Zog, qui l'exéquerait. On n'en a pourtant jamais retrouvé la moindre trace. Une double vie qui aurait volé en éclat le jour où, raconte Odja, l'attaché de presse de l'allégation albanaise à Paris, débarquant sans prévenir, le surprit en flagrant délit de lecture léministe. Circonstances rocambolesques qui l'obligèrent à démissionner et à rentrer au pays en 1936. La réalité est moins flatteuse. Odja fut remercié, car la caisse du consulat dont il avait la responsabilité fut volée, ce dont il fut soupçonné. Le futur dictateur avait déjà 28 ans, aucun diplôme, mais au forcing, il décrocha un poste de professeur vacataire au lycée français de Corsa, où il avait été élève. Matière enseignée ? La morale. Quand était-il devenu marxiste ? Odja data complaisamment sa conversion de ses années de lycée, car il fallait effacer son emploi dans un consulat royaliste. Mais il semble que c'est après 1936, à Corsa, où il retrouva d'anciens camarades qui avaient formé un embryon de groupe communiste, que les choses devinrent sérieuses. Le voilà agitateur, écrit Thomas Schreiber dans sa biographie d'Odja, mais l'agitateur le mieux vêtu du moment. L'ascension par défaut Pour l'Albanie, la Seconde Guerre mondiale débuta le 7 avril 1939, lorsque l'Italie de Mussolini mit fin à l'hypocrisie de son protectorat en envahissant ce pays grand comme la Bretagne. Odja affirme que, six mois plus tard, le 28 novembre, jour de la fête de l'indépendance, débuta aussi sa vie politique officielle, avec une manifestation antifasciste qu'il mena à Corsa. La sanction fut immédiate, dit-il. Il perdit son poste. Il n'affirme qu'obligé de se faire oublier à Tirana, il trouvait une couverture légale lui permettant de poursuivre ses activités. Le bistro Flora, dont il devint le patron. De là, daterait son goût du secret et sa propension à se méfier de tout, en premier lieu de ses amis. La paranoïa a toujours d'excellentes raisons. Une photo le montre posant avantageusement devant la rongée de bouteilles de son comptoir, sourire cognard, tiré à quatre épingles, mâchonnant une cigarette. Celle-ci fut supprimée après son accession au pouvoir. A la suite de l'invasion de la Grèce et de la Yugoslavie par les Allemands au printemps 1941, une autre manifestation antinazie à laquelle il ne participa manqua de précipiter sa faim. Échappant de peu à l'arrestation, il trouva son salut dans la clandestinité, où il devint l'un des dirigeants du nouveau parti communiste albanais, fondé le 8 novembre 1941. C'est, semble-t-il, à ce moment qu'il s'engage vraiment, sans doute, en subissant l'ascendant de Kosa Tashko, un envoyé du Comintern, qui faisait tolore la pluie et le beau temps dans les partis communistes étrangers. Tashko aide à Ocha à grimper dans la hiérarchie des groupes communistes, qui tentaient de s'unifier. Ainsi allait-il finir par s'imposer à la tête d'un comité antifasciste, qui sera expurgé par les communistes des éléments qui ne l'étaient pas. Mais certains mystères demeurent. Comment cet homme, qui n'avait même pas effectué son service militaire, réussit-il l'exploit de se faire nommer général, alors que le vrai stratège était Mehmet Shehu, soldat de fer, formé à l'académie militaire de Naples et qui avait fait ses classes dans les brigades internationales de la guerre d'Espagne. En réalité, il fut choisi pour prendre la tête du parti par les deux envoyés yugoslaves, délégués par Staline et Tito, pour unifier les groupuscules. Il était le seul musulman parmi les cinq représentants du groupe de Corsa, l'un des trois groupes à l'origine du parti communiste albanais. Peu impliqué dans la politique, il n'avait pas participé aux multiples corènes intestines qui opposaient les factions communistes. Jugé inoffensif par les yugoslaves et facilement manipulable, Ocha était considéré comme une figure provisoire de compromis. Beaucoup pensent qu'il n'a pas tiré un seul coup de feu pendant toute la guerre. Il semble également que son vernis occidental, cette culture française qui impressionnait, sa facilité d'élocution facilitèrent sa fulgurante promotion. C'était à l'évidence un politique prudent, pragmatique, qui avait le sens des équilibres et des rapports de force. Il éménagea les britanniques pour obtenir leur soutien logistique. Il convoqua opportunément des réunions qui transformèrent le comité en futur gouvernement, à la tête duquel il fut nommé le 22 octobre 1944 à Berat. Les Albanais l'ignoraient, mais ils venaient d'en prendre pour 40 ans. Un mois plus tard, tel un de Gaulle communiste, il entrait en triomphateur dans Tirana libéré, fier d'une Albanie qui, pour se débarrasser de la Wehrmacht, n'avait eu recours à aucune force militaire étrangère, à la différence du voisin yougoslave. La Yougoslavie, l'amie rivale de tant plus dangereuse que le grand chef à Moscou, Staline, avait donné à Tito le permis d'avaler la petite Albanie. Truffé, selon lui, de gens arriérés et primitifs. Odja allait-il laisser son pays de Rustre devenir la 7ème république de la fédération yougoslave ? Selon la tactique éprouvée de la dictature révolutionnaire, il commença par faire le ménage chez lui. Les résistants non-communistes éliminés, il organissa des élections avec une liste unique, où les votants majoritairement analfabètes se trouvaient confrontés à un choix assez pervers. Les boules des « oui » tombaient silencieusement dans un sac. Celles des « non » venaient frapper une boîte en fer blanc, qui oserait faire du bruit. Ils ne furent que 7% en 1945. Ils ne seraient que 0,02% lors des élections suivantes. Plus tard, on ne comptabilisa plus que deux voix contre, dont les Albanais prétendaient qu'elles étaient celles d'Odja lui-même et de son épouse. Mais un dernier danger le menaçait. Djody, ministre de la Défense et de l'Intérieur, donc chef de la police secrète, la Sigourimi, titiste prolétarien, l'homme de Belgrade. Jusqu'au printemps 1948, Odja fut obligé de composer avec ce traître, forcé même de procéder à son autocritique, dans laquelle il reconnut lui-même sa tiédeur politique avant-guerre. Mis sur la salette par l'ogre soviétique, qui jouait les arbitres en sa défaveur, mais, prenant ombrage de l'ambition balkanique de Tito, le petit père des peuples abaissa son pouce fin juin 1948, l'occasion inespérée pour Odja de liquider Djodye, et, en cette année orwellienne, de pratiquer un geste digne de l'auteur de 1984. Tous les portraits de Tito disparurent d'Albanie du jour au lendemain, son nom étant supprimé des manuels scolaires. Année décisive que 1948. Pour le premier congrès du PC albanais, il surromba à l'une des tentations de tout dictateur qui se respecte, le discours fleuve. Le sien, relu amoureusement par son épouse, Nexmié, ne dura pas moins de 16 heures. Il y clouait aux pylories les révisionnistes, et leur roi-traître de Belgrade, dont il racontera dans l'un de ses indispensables pansoumes, les titistes, qu'en 1946, le gros chien du maréchal, en pondissant sur un canot, avait déclaboussé son beau costume. Décidément, le goering croate n'était pas fréquentable. Avec la purge des titistes, débuta la seconde tranche de la tactique du salami, mise au point par le Hongrois Rakozi, pour édifier une bonne dictature révolutionnaire, la liquidation des adversaires politiques. Au fil des décennies, Hoca ne menta pas d'ajouter la troisième tranche, l'élimination des dirigeants de son propre parti communiste. 1948 vit apparaître aussi les premiers symptômes de la maladie qu'il emportera, le diabète. Staline, pourtant, devait nourrir quelques réserves. Si Hoca avait bien éliminé les titistes, il fut d'emblée jugé et méprisé par le maître du Kremlin. Petit, bourgeois, trop enclin au nationalisme. Il n'empêche, la disgrâce de Tito avait sauvé Hoca, que Diodier aurait sinon liquidé et permis de préserver in extremis l'indépendance de l'Albanie, qui allait devenir l'enfant terrible du communisme. Le stalinien. Sur le plan intérieur, ces années 1950 marquèrent la consolidation du régime par un code pénal qui n'avait rien à envier au code soviétique. L'âge de la responsabilité fut abaissé à 14 ans, à 12 ans pour les crimes contre l'État et le sabotage. La répression s'appuyait sur une structure créée pendant la guerre, la Sigurimi, baptisée la Maison des Feuilles, en raison du feuillage qui recouvrait son QG. Sa visite, possible depuis 2017, dévoile les vieilles tables d'écoute téléphonique, celles qui permettaient de procéder à 40 écoutes simultanées. Un chiffre considérable quand on sait que seulement 1500 foyers étaient équipés du téléphone à Tirana dans les années 1970. Mais les vrais micro-dodja étaient ces 15 000 hommes de la Sigurimi, souvent recrutés par les déclassés, anciens bourgeois ou militants déchus, sans oublier tous ceux à qui l'on pouvait reprocher quelque chose. Souvent, ces persécutés ou leurs proches préféraient collaborer plutôt que de croupir en prison. 15 000 hommes sur une population de 1,5 million d'habitants. Le chiffre est considérable, surtout dans un pays minuscule où tout se savait. Un communisme de village résume Chancex. Dans chaque district, les officiers de la Sigurimi avaient des quotas d'arrestation. Si le chiffre n'était pas atteint à la fin de l'année, on raflait de manière arbitraire, ajoute-t-il. À la moindre déviance, la direction était connue, les camps de détention, à Burel, Spass, ou ailleurs. Voyages dont le retour était rarement assuré. Du bord de la route, il nous arrivait de voir les détenus en robe de bure. Paradoxalement, ils étaient mieux habillés que beaucoup de paysans albanais. Se souvient toujours Chancex. La Sigurimi avait pour mission principale de contrôler la fidélité idéologique des citoyens, des membres du parti et du bureau politique du parti. Odja parcourait quotidiennement leurs rapports qu'ils recevaient dans sa maison du bloc, au centre de Tirana, attenant au parlement et au ministère, construit dans le style mussolinien. Le bloc était un quartier sécurisé, isolé, avec écoles, magasins, souterrains, où les clambes dominants avaient l'obligation de s'installer. Avant de s'étendre au pays, le huis clos commença au sommet du pouvoir, à l'image du Kremlin, début du stalinisme. Comme pour les membres du SED Est-Allemand, à Van Litz, où les dirigeants chinois de la cité interdite, le dictateur avait sous la main son bureau politique, qu'il recevait en fin de journée dans son bureau bibliothèque ou bien au club du parti, situé de l'autre côté de la rue. On y devisait autour d'un verre, d'un billard ou devant un film importé d'Occident. Odja était un homme d'habitude, un dictateur studieux. Le reste de la journée, il dépouillait la presse albanaise et française, rédigeait les éditoriaux anonymes de Zeri Populit, qui donnait la ligne générale. Sur le modèle stalinien, rien ne filtrait de la vie privée d'Enver, que les citoyens appelaient l'oncle, Diadi. Dans la société albanaise clannique, l'oncle maternel jouait un rôle essentiel. Il était le sage qu'on vénérait. La population, qui affichait sa photo dans les maisons, laquelle trônait sur les étagères près d'un digeste de son œuvre, savait seulement que l'oncle avait trois enfants joliment baptisés, Illyre, en hommage aux Illyriens, ancêtres des Albanais, Sokol, héros du Moyen-Âge, et Pranvera, printemps. Si l'invisibilité, l'éloignement et la peur furent sa marque, cela n'excluait pas, tant que sa santé ne lui permit, des tournées dans le pays, l'occasion de célébrations aussi formatées que les discours qui les accompagnaient. À la fin de sa vie, il continuait parfois à être promené très lentement dans la capitale, à l'arrière d'une Mercedes tout de même. Sur le plan extérieur, le tournant majeur intervint en 1960. Cinq ans plus tôt, Olja avait mal encaissé la visite de Khrushchev à Tito. Puis, l'année suivante, la révélation du rapport sur les crimes staliniens lors du 20e congrès du parti communiste de l'URSS auquel il avait assisté. Il n'en creut pas un mot. Comment est-il possible que Staline ait commis de tels crimes ? Se serait-il étonné auprès du leader soviétique qui confirma. Comment ne lui avez-vous pas évité ces erreurs que vous lui imputez ? Staline vous coupait la tête aussi facilement que le jardin y coupça. Lui aurait répondu Khrushchev en frappant de sa cale un chou, car la conversation se déroulait dans un parc planté. Olja n'insista pas, mais il avait commencé à regarder du côté de la Chine qui prenait elle-même ses distances avec Moscou. En 1959, le voyage de Khrushchev, qui rêva tout haut devant le golfe de Vlora aux fusées qu'il pourrait lancer sur la Méditerranée, ne réchauffa qu'en façade des relations. Olja ne cessant de faire l'éloge de Staline qu'il avait rencontré quelques fois et dont il gardait un excellent souvenir. Un grand marxiste-léniniste, clairvoyant, bon, capable, affable, juste, plein de sollicitude pour les hommes. Saint-Joseph, priez pour nous, pauvres Albanais ! De plus, le lourd Nikita mécontenta fortement Olja en affirmant que l'Albanie devait devenir un jardin modèle pour les pays arabes. Olja, qui en ponstalinien voulait doter son pays d'une industrie lourde, se sentit offensé. Face à une telle obstination, les soviétiques prirent les classiques mesures de rétorsion. Plus de céréales, plus de crédits, pour le plan quinquennal, rappel de leur expert et annulation des bourses des étudiants albanais formés à Moscou. Piqué au vif, Olja traite à Khrushchev de charlatan, maître chanteur. Assuré déjà que les Chinois seraient ravis de se porter à son secours. Le maoïste. Le 16 novembre 1960, l'escalade et la surenchère atteignirent des sommets. À Moscou, chez le maître Khrushchev, Olja, devant 80 partis communistes réunis, attaqua billes en tête en saluant l'idole des boulonnés. Nous devons tous défendre l'œuvre féconde et impérissable de Staline. Qui ne la défend pas est un opportuniste et un lâche. À bon entendeur, salut. Dans le grand hiver 1973, Ismaël Kadaré a superbement retranscrit ce schisme perpétré dans la nuit moscovite. « Ce n'est pas un hasard si j'ai évoqué Échil tout à l'heure, dit Enver Olja en saisissant sa tasse. Le monde est plein de tragédies, mais nous croyons que le communisme n'en connaîtrait pas. Or, il ne devait en être ainsi. » Kadaré, à qui on reprochait de ne pas aborder la période contemporaine, était allé voir Odja avant l'écriture de cet ouvrage afin d'avoir accès aux archives, raconte Jean-Paul Chanssex. Odja lui a fait un grand numéro de séduction, ne parlant pas du marxisme, mais de sa nostalgie pour leur ville natale, Kiro Kaster, et du mépris dans lequel il tenait les grossiers soviétiques, le tout dans un vocabulaire quasi érotique. Il en est résulté un ouvrage fascinant et déconcertant où rien ne va en Albanie, hormis son dirigeant. Odja, figure romantique et hautaine, qui s'interroge perplexe sur l'avenir du communisme. Il domine souverainement un pays fou, plongé dans un crépuscule désespéré. Ce jour-là, à Moscou, les dirigeants d'autres pays, au Chimine, un Africain, un Scandinave, le Rubicon Maurice Torres même, défilèrent devant Odja pour essayer de trouver un terrain d'entente. Rien n'y fait. Il avait donné son premier grand tour de vis qui isolait son pays du reste de l'Europe de l'Est. Comme nous rapporte Pierre Cabane, qui dirigea longtemps des chantiers de fouilles à Apollonia, tous les étrangers durent quitter l'Albanie. Or, les marialtes albanais partis étudier à Moscou, Sofia, Berlin-Est, avaient été nombreux. Les épouses furent expulsées avec les filles. Les garçons issus de ces unions, assignés à demeure et les fautifs invités à se remarier. La source d'innombrables drames familiaux dont les séquelles affectent encore les cœurs et les esprits. Sur le plan international, Odja remportait une victoire de prestige en mettant la main sur les quatre sous-marins soviétiques qui stationnaient dans la paix de Vlora et que l'URSS entendait récupérer. Les accords prévoyaient cependant que celle-ci devait à terme céder ses bâtiments. Bloquant la baie avec de vieux rafiaux, le dictateur menaça de les bombarder et obtint un gain de cause. Les marins soviétiques rentrèrent au pays orphelin de leur petite flotte. Des bras russes, Odja passa sans transition dans celui chinois. Mao venant rejoindre Staline dans le panthéon albanais s'il n'adhéra pas complètement au slogan maoïste, Odja n'appréciait guère les attaques récurrentes contre le parti. Il ne fut pas insensible aux sirènes de la révolution culturelle que le grand timonier avait lancée en 1966. L'année suivante, il entama la révolutionarisation du pays. Elle passait par un athéisme intégral, la pratique religieuse étant considérée comme un crime contre l'État. Un comble pour un homme dont le nom signifiait religieux. Église et mosquées où il ne voulait plus voir que la main d'envahisseurs étrangers furent détruites ou fermées pour être converties en cinéma, entrepôts, magasins ou maisons de la culture. En s'opposant aux traditions et coutumes, à l'artisanat, au port des vêtements traditionnels et aux rites superstitieux, la révolutionarisation fut un moyen d'accélérer, sans le dire, l'occidentalisation du pays, la manière d'Atatürk, très présente dans la culture politique d'Odja, à l'instar de son meilleur ennemi, Tito. Ces éradications s'accompagnèrent d'une punkérisation du pays, dans tous les sens du terme, qui devaient permettre de défendre, pied à pied, le territoire contre toute attaque. Que sans fleurs s'épanouissent, que sans écoles rivalisent, avait naguère déclaré le camarade Mao. En Albanie, ce furent les bunkers qui s'épanouirent, tels des champignons après Londres. Il y en aurait eu 700 000. Les cimenteries livrées par les soviétiques et les chinois à El Bassan et ailleurs, qui crachaient des fumées de diverses couleurs, furent mises à contre-émotion. Il y en eut de trois types, selon la taille, préfabriquée dans les usines. Parfois, sur un champ, vous en aviez une douzaine, ils servaient pour les manœuvres, le peuple étant obligé d'accomplir des périodes militaires. Ils servaient aussi aux amoureux ou bien de commodités, résume Jean-Sex. Selon les spécialistes, cette bunkérisation a coûté deux fois plus que la ligne Maginot et consommé trois fois plus de béton. A lui seul, Oja disposait d'une demi-douzaine de ses casemates à Tirana, dans ses environs, et dans ses villas situés en bord de mer, à Vloura, Pogradec, Duresse, où il passait parfois des mois enfermé avec sa famille. C'était l'autre Oja, inconnu des Albanais, le patriarche prévenant, sentimental, ému par les chants révolutionnaires ou les poèmes déclamés en Albanais ou en Français par la noria de ses petits-enfants. Les maisons s'agrandissaient au rythme de sa famille, gendres et belles-filles, étant priées de rejoindre le foyer afin d'éviter tout contact inapproprié avec la population. Cette posture du patriarche balkanique reclus s'expliquait aussi par une santé qui se dégrada à partir de 1966. Il n'avait pu être du grand voyage en Chine en 1967 qui scellait la nouvelle amitié avec Pékin. En 1969, il ne fut plus en éter de descendre de sa maison de Vloura jusqu'à l'Adriatique. Qu'à cela ne tienne, ses comparse du pluropolitique prirent l'initiative fort délicate de lui creuser une piscine remplie avec de l'eau de mer. Lorsqu'il découvrit son cadeau surprise, Odja, selon Thomas Schreiber, se serait écrié « Vive le parti ! » L'enfermement. Ce repli sur soi généralisé se traduit aussi par une albanisation de la culture. Odja exploita le parallèle entre Skanderberg, ce héros albanais qui avait réussi l'exploit au XVe siècle de repousser pendant près d'un quart de siècle la redoutable armée de l'Empire ottoman et lui-même qui avait rompu avec l'ogre soviétique. Un musée et des statues furent érigés à la gloire de cette figure tutélaire, célébré jadis par Ronsard ou Vivaldi, à laquelle seul pouvait être comparé Odja lui-même. Le dictateur lança aussi un vaste programme d'études et de fouilles pour justifier l'origine illyrienne des albanais. Dans ces Balkans où antériorité vaut primauté, des populations illyriennes étaient bien mentionnées dans des textes grecs, constate Pierre Cabane, mais l'ennui, c'est que les illyriens eux-mêmes n'écrivant pas, la démonstration d'une continuité entre langue illyrienne et langue albanaise devenait problématique. Une difficulté qui n'arrêta pas le sauveur de la patrie dont la mégalomanie marchait de pair avec la paranoïa. Dans un tel contexte, il n'est guère surprenant d'entendre Odile Daniel, qui enseignait la civilisation albanaise à l'inalco, se souvenir d'un changement net au cochon des années 1960. En 1965, j'étais boursière et je pouvais encore circuler assez librement. Trois ans plus tard, logé à l'hôtel des étrangers, j'avais constamment deux ou trois guides attachés à mes pas. Dans la filiation kémaliste, Odja entreprit aussi de mettre à bas les traditions claniques qui structuraient le pays, surtout dans le nord. L'avant d'État fut proscrite, les petites filles envoyées à l'école. On n'estonnera pas non plus d'apprendre qu'Odja fulminait à chaque négociation impliquant soviétique ou chinois. Déjà, les conversations entre Kosi Gwin et Mao n'avaient pas été à son goût. Mais la visite de Nixon à Pékin en 1972 lui arracha des cris d'orfraie. Quant à la conférence multilatérale d'Helsinki sur la paix et le désarmement de 1975, elle lui parut scandaleusement incongrue. enfin survint l'inacceptable. En 1977, l'incarnation du mal, Tito, fut accueillie en grande pompe en Chine, laquelle se réconciliait avec la Yougoslavie non alignée sur le dos de la Petite Albanie, tenue pour quantité négligeable. Ayant rompu avec la Chine en 1978, Odja se retrouva seul face au monde communiste révisionniste et au monde capitaliste. C'est pourquoi il chercha à renouer des liens avec certains pays européens. La France, qu'il n'avait pas oublié. l'Italie, qui, à Bari, n'était qu'à 50 km des côtes albanaises, l'Allemagne, qui, historiquement, n'avait soutenu ni la Serbie ni la Grèce, eurent ses préférences avec la Roumanie, où le national communisme radical du génie des Carpathes ne pouvait le laisser indifférent. Toutefois, sans l'aide massif des Chinois, le pays du Lec, la monnaie locale, s'enfonça dans une misère inouïe pour l'Europe. Malgré l'alphabétisation, l'industrialisation à marche forcée et la construction de nombreuses routes et barres d'immeubles, l'idéologie obsidionale redoubla. De même que la terreur entretenue par le Sigourini. Dans la dernière décennie de son règne, Oja fut à la fois partout et nulle part. Partout sur les murs, voire les montagnes, où, à leur sommet, ses pensées insurpassables sous forme d'immenses inscriptions de cailloux blancs trônaient entre ciel et terre, dans les manuels, même de langue étrangère, où ses textes servaient de support pour apprendre le français ou l'italien. Mais à mesure que ses forces faiblissaient, l'Albanie, sur ses directives, se recroquevillait elle aussi. Vue de l'étranger, elle semblait entrer dans une période de glaciation. Derrière ses frontières, des transferts secrets de population l'agitaient pourtant. Résultat des purges des employés et des fonctionnaires expédiés à la campagne et dans des colonies de travail. Il y avait les condamnés, mais aussi leurs femmes et leurs enfants envoyés dans des villages de relégation, au milieu des paysans, qui les regardaient d'un mauvais oeil et leur réservaient les travaux les plus ingrats, précise Pierre Cabane. C'était bien les seuls mouvements de population. Pour circuler, il fallait un passeport intérieur, à chaque pont étaient installés des contrôles et les voitures étaient réservées aux membres du parti. Quant au dépôt d'essence, ils étaient surveillés par l'armée. Quand on se rendait dans le nord du pays, se souvient Champs-Ex, les étudiants septentrionaux nous demandaient « C'est comment le sud ? » Et quand on visitait le sud, les méridionaux interrogeaient « C'est comment le nord ? » Au centre, à Tirana, régnait un paradoxe vivant. Ce dictateur tout-puissant, qui avait ouvert un musée à sa gloire dans sa maison natale de Chirocaster, statuifié de son vivant sur la grande place de Tirana, était devenu de plus en plus invisible, voire innommable. Il régnait un mystère autour de lui, se souvient Odile Daniel. Son nom était tabou, on ne le mentionnait pas, on ne l'évoquait pas. Chaque propos le concernant pouvant être mal interprété. L'invisible devenait aussi l'aveugle. Miné par le diabète, Odia ne pouvait plus lire, malgré les loupes torlongées ou autres rétroprojecteurs dont il s'entourait. Fidèle compagne de lutte depuis la guerre, son épouse se moua en lectrice. Mais la haute silhouette de l'oncle s'était avachie, affaiblie par des crises cardiaques à répétition. Le fringue en dandy, dont le pouvoir de séduction avait agi sur tous ses compatriotes, n'était plus que l'ombre de lui-même. Le spectre continuait cependant à frapper, ses coups demeurant précis. En 1981, Cheo, inamovible second, apprit que rien n'était immuable au pays des aigles, sinon Odia, qui semblait vouloir repousser la mort en faisant le vide. Symptôme du dictateur agonisant qui tente de figer le temps, de s'identifier lui-même autant et tel Kronos ne manchait ses enfants. Jusqu'au bout, Odia Kronos réunit les membres du bureau politique dans sa chambre alors qu'en URSS, il observe les grands changements qui se préparent et ne manquent pas de l'inquiéter. Son crépuscule coïncide avec l'aurore d'une ère nouvelle au pays berceau du communisme. Comme un symbole, Mikhail Gorbachev est nommé secrétaire général du PC soviétique un mois avant la dernière crise cardiaque qui terrasse Odia, le 9 avril 1985. entouré de toute sa famille. Deux jours plus tard, on annonce que le cœur du dirigeant bien-aimé et glorieux de notre parti et de notre peuple, le camarade Enver Odia, a cessé de battre. À cette occasion, le peuple apprend que le camarade Odia était malade depuis de longues années. Les mois d'avril sont meurtriers en Albanie. Prétendait une vieille légende du pays, reprise par Ismail Kadaré dans Avril brisé. Combien d'Albanais défilèrent devant sa dépouille exposée dans une salle du Parlement, on évoque un cortège organisé de près de deux kilomètres. On pleurait beaucoup sur les grandes artères. L'Albanie n'est pas pour rien le pays des pleureuses, mais dans les ruelles, l'atmosphère était plus désinvolte, se souvient Chancex. Au passage de la caméra, on plaque activement le mouchoir sur les yeux. Interdiction avait été faite de s'arrêter devant son corps, comme si l'on redoutait un geste inconsidéré. Ces gestes surviendront plus tard après la chute du mur. En 1990, sa statue géante fut déboulonnée sur la place Skanderberg de Tirana. Les bunkers servirent de logement aux prisonniers libérés avant d'être convertis pour certains en buvettes ou en support de fresques. Sept ans après sa mort, en 1992, sa dépouille fut exhumée de la nécropole des martyrs de la nation pour rejoindre les corps de ses victimes au cimetière de Chara. Destin finalement attendu pour l'oncle dont la majorité des Albanais ne veulent plus entendre parler. Le nombre de victimes de détenus reste encore très flou. Selon Blendy Fevziou, 5037 hommes et 450 femmes auraient été exécutés, 16 788 hommes et 7 367 femmes condamnées à des peines de prison, 70 000 personnes reléguées. Les chiffres ont rapporté à la population albanaise, environ 2 millions d'habitants. La plupart des archives ont été détruites ou importées par d'anciens dignitaires qui n'ont pas été jugés. Les témoignages sont rarissimes, dans un pays où la délation était obligatoire. Chacun, sans doute, a mauvaise conscience comme en témoigne l'indispensable Chant-Sex quand notre livre 57 Boulevard Staline a été traduit en Albanie et que nous avons été invités par les télés et radio albanaises et les journalistes s'étonnaient. Elle ressemblait donc à cela, l'Albanie d'Odja ? Il serait inexact de dire que la page Odja, auteur diluvien, est tournée. Elle n'a jamais été lue. Sous-titrage Société Radio-Canada